coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui nous sommes le lundi 2 janvier je suis désolée j'ai l'avoir complètement cassé mais c'est mon dernier jour de vacances donc je suis en train de ranger ma maison j'allais défaire le sapin qui commence à perdre vraiment beaucoup ses épines en plus ma chatte plume l'a bien martyrisé pendant plus d'un et donc du coup je voulais vous faire ma vidéo où je vous montrais ce que j'avais reçu à noël et je me suis dit que ce serait sympa de la faire avant d'enlever le sapin voilà et du coup bah désolé du coup je voulais la fin aujourd'hui parce que je vais enlever le sapin aujourd'hui et bah j'ai la voix toute cassée j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop alors du coup j'ai commencé tout de suite mais j'aimerais que vous restiez à la fin de la vidéo parce que la fin de la vidéo j'ai une question à vous poser des conseils à vous demander donc du coup voilà si vous n'avez pas envie de regarder mais tous mes cadeaux de noël au moins allez voir la fin de la vidéo s'il vous plaît parce que j'aurai besoin de vos avis sur quelque chose alors je commence tout de suite je prends au hasard comme ça vient donc j'ai reçu un petit coffret bien-être hop de l'air beau riste avec un petit parfum et un baume hydratant pour le corps voilà aux graines d'amandier et le baume est tellement douce ensuite j'ai reçu ceci ça peut faire un ornement pour le sapin que je pense que je mettrai l'an prochain dans lequel il y a une petite crème pour les mains vous voyez rien du tout alors l'éclairage améliore beaucoup la qualité de la vidéo comme vous voyez là je suis en train de firmer avec ma webcam on a un temps pourri dehors mais pourtant la vidéo n'est pas si mauvaise que ça par contre du coup ça fait de sacrés reflets donc voilà c'est une crème pour les mains donc à la confiture de lait et un petit baume à lèvres pareil à la confiture de lait et ça je pense que c'est deux voilà et deux petites étoiles effervescentes pour le bain à la confiture de lait et galore et moi j'ai un peu de mal avec ma voix et donc voilà et donc je vais garder ça pour mettre sur le sapin l'été prochaine parce que je trouve ça trop mignon voilà ensuite j'ai mis un truc que je ne connaissais pas du tout mais que j'ai adoré et en fait c'est un range soutien gorge donc voilà à mettre dans sa valise et donc vous mettez vos soutiens gorge ici et je trouve ça trop génial comme conseil j'ai trop aimé donc voilà un prochainement je connaissais pas du tout voilà ensuite de la part de la cuisine j'ai eu un t-shirt de chez Amelie que je trouve très joli il est écrit attention fille magique voilà il est bleu marine c'est écrit en rose gold c'est trop beau c'est tout j'ai rien d'autre à dire c'est trop beau voilà et normalement je crois que c'est un haut de pyjama mais il est possible que je le mette un t-shirt parce que je le trouve trop ensuite j'ai eu alors ça apparemment c'est christina cordoula qui fait ça c'est peut-être pas elle qui fait mais qui a fait le grapisme concept quoi donc c'est une très grande trousse à toilette donc ça je trouve ça génial parce que j'avais plein de petites trousses vous savez quand vous achetez vous achetez des 7 à pinceaux j'ai acheté le 7 à pinceaux Too Faced enfin j'ai acheté mes grands-parents m'ont offert le 7 à pinceaux Too Faced à mon anniversaire pas cette année l'année d'avant et je me suis offert le 7 à pinceaux d'Elsa Makeup là il n'y a pas longtemps vous avez dû le voir dans un courrier de la semaine et du coup je m'en sers en fait pour mettre mon maquillage quand je voyage mais c'est des petites trousses et là c'est une vraie grande trousse à toilette voilà bien grande voilà avec là il y a une petite poche à l'intérieur et donc elle est vraiment grande ça va être plus pratique et avec j'ai reçu une petite pochette comme ça justement pour mettre les pinceaux donc du coup c'est cool parce que quand je pars en voyage bien j'en mets mes pinceaux pas forcément tous cette année je les avais tous emportés mais des fois je les emporte pas tous donc du coup quand je pars c'est pas pratique pour mettre les pinceaux voilà et ça libère des goûtes roses du coup oui parce que quand je pars même quand je pars comme un week-end comme cette année j'amène pratiquement tout le maquillage j'exagère un peu j'amène beaucoup de choses et voilà et donc c'était dans ce sac qui est très joli aussi que je pense garder ensuite de la part de ma belle-mère j'ai eu cette petite boîte en bois voilà comme ça chat à customiser voilà donc je ferais un de ces quatre j'ai également alors ça je sais ça doit être la tente de mon mari mais c'est pas écrit quand ils font des papiers ils s'écrivent pas de la part de qui c'est donc je suis désolée je sais pas de qui c'est mais voilà c'est un lait pour le corps un gel douche et des sels de bain à la noix de coco voilà l'odeur que j'aime beaucoup également alors oui je sais j'avais dit que maintenant je n'utilisais plus que des savonnettes pour voilà économiser un peu la planète ça fait moins de déchets mais bon on va vous faire ça je vais les utiliser bien entendu parce que jeter des produits dans l'utiliser ça pour lui encore plus que voilà les affaires je vais les utiliser de la part de ma belle-sœur la soeur de mari j'ai eu ces tasses à café qui sont très jolies de la peur de la part de ma soeur j'ai eu cette perche à sa fille j'en avais une mais elle s'était cassé qu'elle m'a offert une perche à sa fille ensuite dans de la part de ma maman dans un gros coffret comme celui-ci j'ai eu donc un gel douche encore je vais l'ouvrir donc voilà un gel douche essentiel king of coton ça c'est la marque de trucs je sais pas quoi c'est voilà un gel douche vert avec des pantoufles comme ça comme on trouve dans les hôtels et un peignoir de la peignoire et regardez en doré dans le dos je sais pas si vous voyez c'est écrit mille lune donc je m'en sers je m'en suis déjà servi plusieurs fois mais si un jour il me prenait l'envie de vous faire une routine du jour du matin du soir machin je pourrais même avoir le peignoir à l'effigie de ma chaîne vous rendez vous compte voilà c'est trop bien et puis il est super confortable voilà la prodré est super bien fait les parents d'un petit que je garde m'ont offert du vin parce que le papa est viticulteur la bouteille est là bas je voulais pas vous la montrer parce que alors mon famille dessus ainsi qu'un bon d'achat de 40 euros chez cultura donc je me suis acheté le livre de caroline et safia du coup je n'ai pas encore lu je l'ai juste feuilleté bon je vous donnerai mon avis de toute façon soit sur le blog soit en vidéo quand je l'aurai lu à mon avis il n'y a pas de grand grand chose qui va vraiment m'intéresser tout le monde en avait fait des critiques d'itirambique en disant qu'il était très différent et tout et tout ouais bon on verra avec le bon d'achat je me suis également acheté ce petit coffret voilà aux boissons chaudes donc avec la petite tasse avec son petit gilet et un petit livre de recettes que j'ai montré ma bibliothèque déjà voilà avec différentes boissons chaudes il n'y a pas énormément de recettes en fait qui me plaisent à l'intérieur mais bon c'est pas très grave je me suis je me suis acheté enfin avec toujours avec ce bon d'achat un deuxième coffret donc pareil le livre est rangé dans ma bibliothèque mais en fait c'est pour se faire ses fromages et par contre dans ce livre là il ya plein de recettes que j'ai envie de tester aussi bien pour faire du fromage blanc du fromage sec du fromage parfumé et tout donc c'est vraiment génial voilà il faut juste que j'achète les bons ingrédients du lait jarnais des fois j'étais de la brisure brisure comme ça je sais plus exactement je sais pas trop où on trouver peut-être chez le fromager je sais pas si vous savez où trouver la brisure de lait je crois que ça s'appelle pour faire de fromage n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ensuite la maman et la petite que je garde de samedi enfin je garde la petite maman m'ont offert ce coffret de chez marionneau avec 10 vernis à ongles voilà donc je porte actuellement je montre que mon petit doigt parce que les autres sont écaillés voilà je voulais le défaire avant la vidéo et j'ai oublié et voilà vous voyez là et donc c'est celui ci que j'avais mis parce que je trouvais que ça allait bien avec ma robe que je portais lors de mes de mes avec ma robe de fête que je me suis acheté voilà je vous mettrai le lien ici et dans la barre d'infos comme ça vous pouvez voir de quelle robe je parle si vous n'avez pas vu et si ça vous intéresse bien évidemment elles m'ont aussi offert ce petit spray comme ça vous voyez on dirait les anciennes bouteilles à parfum où on appuyait là pour faire sortir parfum et en fait ce sont des micro paillettes c'est subtil c'est super joli c'est argenté et moi j'adore essayer de m'en mettre là je m'en suis mis les jours où je voulais pas trop me maquiller et tout je m'en étais mis un peu comme ça sur les pierres parce que ça va j'ai l'impression que c'est pas sorti des fois ça sort beaucoup voilà c'est là où vous voyez je pense donc voilà donc du coup ça fait quelques petites paillettes légères et tout c'est sympa voilà et de la part de ma belle-mère donc la femme de mon papa j'ai reçu ce petit bracelet voilà donc un cordon comme ça rose pailleté et puis là ça fait un peu rose gold que je trouve vraiment très très joli que j'ai porté avec ma robe du coup voyez dans la vidéo que je vous avais fait je vous disais je sais pas quel quel genre de bracelet enfin quel genre de bijoux je pourrais porter et du coup j'ai porté ça pour le réveillon je trouvais que ça allait très bien avec voilà j'ai aussi reçu des boucles d'oreilles de la part de ma tante mais je les ai mangé hier soir et du coup je les trouve plus elles vont ressortir elles sont pas perdues mais du coup comme j'avais pas beaucoup de temps parce qu'il faut quand même que je range parce que je reprends le boulot demain et que voilà ma maison est vraiment dans un état dans un état de retour de vacances on peut dire donc du coup il faut que je m'attèle au travail donc je n'avais pas le temps de tout chercher alors de la part de ma tante je elle m'offrir ce petit coffret qui vient de chez sephora et c'est des crèmes en fait je pense que si vous regardez des vidéos des youtubeuses beauté vous devez connaître donc ça c'est une crème pour les mains à la banane j'ai pas ouvert encore et ça sent vraiment la banane ça sent le bonbon à la banane moi j'adore ça j'adore la banane en réglé général et le bonbon à la banane tout particulièrement ça sent trop envie d'y manger ensuite la petite pomme qui est là je pense que ça doit être un baume à lèvres c'est ça c'est un baume à lèvres j'ai l'impression que ça colore très légèrement voilà un petit baume à lèvres et enfin la grosse pomme je pense que ça doit être de la crème pour le visage je dirais on va regarder hop là massage peeling crème est-ce que c'est peeling pour moi ça me fait lancer un gommage goa masque ça a l'air d'être une crème normale bon c'est pas un gommage c'est une crème je pense pour le visage tout simplement voilà donc je trouvais des crèmes pas j'avoue mais je trouvais les packaging vraiment trop mignon ça m'intriguerait ça m'intriguerait et et voilà quoi et enfin de la part de ma soeur en plus de la perche à cette fille elle m'a offert un petit sac comme ceci donc il vient de chez qui habille voilà vous avez une chaîne si vous voulez le mettre ou sinon vous pouvez rentrer la chaîne et le porter en pochette comme ça et pour quelque chose qui vient de qui habille je trouve que ça fait quand même pas mal je l'avais mis à noël voilà avec ma robe pailletée et voilà je l'ai pas mis au réunion parce qu'au réunion on est pas sorti de la maison même si j'avais ma robe pailletée et donc voilà il est très mignon et voilà parfait 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 donc mon conseil enfin mon conseil ma demande de conseil donc j'ai eu aussi pas mal d'argent par le papa noël qui était très généreux comme d'habitude donc je le remercie et du coup je pense si vous regardez la télévision parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas la télévision mais que vous aurez vu passer le dernier enfin la pub qui passe souvent pour le dernier macbook pro voilà et je suis allée regarder le prix il coûte un peu plus de 2000 euros donc c'est une sacrée somme et il y a imovie dedans j'ai vu et en fait voilà j'aimerais je vais garder mon pc parce que je suis habituée au pc et dans un premier temps je vais garder mon pc mais c'est vrai que de plus en plus j'ai envie de passer sur mac parce que apparemment pour faire des montages vidéo il y aurait rien de mieux que mac voilà et donc je voudrais savoir s'il y a des connaisseurs qui passent par là ou s'il y a des personnes qui ont déjà acheté cet ordinateur est ce que vous conseillez cet ordinateur tout simplement pour faire des montages vidéo par exemple vous voyez quand j'ai envie de vous parler d'un produit et que je ne l'ai pas sous la main avec imovie si je ne me trompe pas mais dites moi si je me trompe vous pouvez insérer une photo là voilà et en même temps on vous voit parler la photo elle est juste inséré là qu'avec le logiciel que j'ai sur mon pc si je veux vous parler d'un produit et que je vous insérez une photo j'ai déjà fait des vidéos comme ça il n'y en a pas énormément alors je parle ça coupe il y a la photo et après il y a la suite mais du coup ça me coupe et la photo apparaît en plein écran ça et quand par exemple aussi je veux vous présenter par exemple quand je fais des commandes de vêtements ou quand je commande juste un vêtement je ne vous montre pas et des fois quand je vous les montre en vidéo du coup je vous les montre comme ça et j'aimerais pouvoir vous les montrer insérer la vidéo où vous me voyez porter tout en continuant à ce que ma voix continue à parler pendant que vous me voyez en train de porter le vêtement et ça sur mon logiciel je peux pas le faire et je sais trop il me semble qu'avec e-movie on peut le faire donc c'est pour ça que je voudrais un mac donc pas que pour ça j'ai envie d'essayer j'ai envie de changer je sais qu'il y a ma cousine qui regarde certaines de mes vidéos et qui est anti mac voilà mais voilà j'ai envie d'essayer je veux pas abandonner complètement le pc mais j'ai envie d'essayer d'avoir un mac et donc du coup bah voilà si vous connaissez mac mais voilà je voudrais un avis objectif je voudrais pas des personnes qui sont pro mac ou anti mac je voudrais un avis de personne voilà qui me disent si effectivement mac c'est quand même mieux pour un montage de vidéo ou alors si avec un bon logiciel de vidéo de montage de vidéo sur un pc on peut faire exactement les mêmes choses qu'avec e-movie voilà telle est ma question voilà cette vidéo est terminée bon maintenant je vais m'atteler au rangement je vous fais de très gros bisous et puis je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Abonnez-vous !